Sur les certificats d'économie d'énergie, oui il y a un certain nombre de fraudes, je le crois. Cela s'explique aussi parce que c'est quelque chose qui échappe beaucoup à la puissance publique, puisque comme vous le savez, ceux qui émettent positivement le certificat sont les fournisseurs, on les connaît, et puis ceux qui en bénéficient sont directement les particuliers, via leurs installateurs, et de manière d'ailleurs plus récente, parfois, le fournisseur, on ne citera pas de marques, mais des grandes enseignes commerciales. Cela veut dire que nous avons un bureau des GEC, pour être tout à fait pragmatique dans la démonstration, qui contrôle les devis et les factures de la rencontre entre le fournisseur, l'installateur et le consommateur. Donc oui, ce n'est pas forcément évident de contrôler la fraude sur le sujet. Peut-être qu'effectivement, avec un certain nombre de moyens humains en redéploiement, il faut bien regarder la question, pour faire des contrôles un peu au hasard, de manière aléatoire, faisant un carottage, une centaine de factures, pour regarder ce qu'il y a derrière, puisque peut-être que si un fournisseur n'est pas très précautionneux, en tirant sur la pelote de laine, on peut peut-être découvrir un certain nombre de choses derrière. C'est une question importante. Elle ne concerne pas directement les finances de la nation, mais quand même. Donc je suis prêt là aussi à le regarder. Bon, sur le...